Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien maintenant nous sommes heureux de retrouver Olivier qui est de retour en deuxième année puisque nous étions séparés pour le premier séminaire 2019-2020 et nous nous retrouvons pour le deuxième séminaire 2020-2021. Je passe immédiatement la parole à Olivier dont je sais qu'il va nous amener dans le détail et nous aurons donc un tout petit temps de discussion mais que l'on pourra continuer avec les présents. Voilà, Olivier à toi. Bien, je te remercie Roby. Bonjour à tous et à toutes. Donc, ma dernière intervention portait déjà sur l'histoire de la loi de Vaquet. Pour ceux qui étaient présents, elle portait sur la première partie de l'histoire, à savoir sur tout le travail parlementaire de la loi. Et on découvrait que déjà Alain de Vaquet était en but, non pas encore aux étudiants, puisqu'ils interviennent qu'à la rentrée 86, mais dès le départ, il est en but avec sa propre majorité, avec des gens qui espéraient une loi beaucoup plus restrictive et beaucoup plus imposante. Et alors qu'Alain de Vaquet, sans le danger venir, essaye de faire une loi beaucoup plus conciliante et on lui met vraiment des bâtons dans les roues. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les étudiants, à un moment, vont se mobiliser, puisqu'il présente sa loi officiellement le 18 mai. Le projet de loi arrive devant le Conseil des ministres en juillet. Là, l'année universitaire est terminée, donc les étudiants ne se mobilisent pas. Voilà. Donc, je vais essayer de partager l'écran. Je vais commencer. D'abord, avant d'entreprendre le récit de cette mobilisation, il est nécessaire de faire un petit point sur l'état des lieux du paysage syndical étudiant au début de cette crise. À droite, les principales forces sont représentées par l'Uni. Syndicat créé en 68 par les membres fondateurs du SAC, le service d'ordre gaulliste. Les étudiants centristes en 86 sont représentés par le CELF, le collectif des étudiants libéraux de France. Enfin, à l'extrême droite, on a le GUD, principalement à l'université d'Assas, plus connu pour son radicalisme violent que pour son discours syndical. Enfin, à gauche, le syndicat majoritaire et l'UNIFID. Alors, l'UNIFID, très rapidement, comme vous voyez sur le schéma, c'est une majorité où lutte syndicale est alliée forcément à une sous-jacence politique. Donc, la majorité est tenue par les membres de l'OCI, de l'organisation communiste internationaliste. Là, il y a une autre petite tendance qui est dirigée, qui s'appelle lutte étudiante et actions syndicales, et qui est en sous-main dirigée par la Ligue communiste révolutionnaire. Et enfin, une petite tendance socialiste, plus ce qui veut dire l'union syndicale, et dans laquelle on retrouve des PS et des Recardiens. Alors, pour revenir, j'arrête là, non ? Pour revenir... Pour revenir, oui, tu peux arrêter le partage. Alors, nous vous pardonnons. Si tu veux. Sinon, ce n'est pas un souci. A priori, c'est un O. A priori, c'est un O si tu veux arrêter le partage. C'est un O. C'est un O. Mais sinon, tu peux le laisser comme ça, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est visuel. Tu peux le laisser comme ça et tu peux avancer tes slides au fur et à mesure. D'accord. C'est ça. Donc, enfin, il reste toujours à gauche l'UNEF Renouveau d'Obédiance communiste. Cet état des lieux est quand même nécessaire pour bien comprendre la première phase du mouvement. D'autant plus que c'est au sein de l'UNEF ID que les choses vont se passer. Alors, comme nous l'avons vu lors de la dernière séance, les droites gagnent les législatives au printemps. Dès le lendemain du discours de politique générale, la proposition de loi numéro 75 relative à l'enseignement supérieur est déposée devant le bureau de l'Assemblée nationale. Ce texte est largement inspiré des travaux d'un groupe d'universitaires, de syndicalistes, de politiques, rassemblés autour du groupe d'études pour la renaissance de l'université française, le Géruf. Mais au printemps 86, les militants de l'UNEF de Ville Tanneuse découvrent le texte un peu par hasard, très attentifs à la vie politique. Ils apprennent donc assez rapidement l'existence de cette proposition de loi. Parmi ces étudiants, on retrouve Isabelle Thomas. Isabelle Thomas est étudiante en droit, elle se syndicalise à l'UNEFID et rejoint la Tendance Plus. Elle est par ailleurs membre du mouvement des jeunesses socialistes et militante antiraciste chez SOS Racisme. Le contenu de la proposition de loi l'inquiète, mais, comme je le disais tout à l'heure, la temporalité politique n'est pas la temporalité universitaire. Et au moment où le ministre délégué Alain de Vaquet publie son propre texte de loi, l'année universitaire est presque terminée. Donc, au-delà de ce constat, un autre petit phénomène, certes peu important, mais va tout de même secouer le milieu du monde de l'extrême-gauche et du militantisme étudiant. Le 14 mars 1986, Christophe Cambadélis, ancien secrétaire de l'UNEF, annonce avec 400 membres, dont 7 de la direction, leur départ de l'organisation communiste internationaliste. L'essentiel de ces militants révolutionnaires sont également membres de ce qu'on appelle dans ce parti la fédérale étudiante. Et c'est aussi actif au sein de l'UNEFID. Le 14 septembre suivant, alors regroupé sous l'appellation convergence socialiste, ils programment leur adhésion au parti socialiste. De fait, la majorité lambertiste de l'UNEFID devient aussitôt socialiste et elle est rejointe par la tendance plus. Donc, ce changement de majorité va bouleverser l'ordre des choses au syndicat. Voilà, donc, vous voyez sur le schéma, la majorité des plus seules, puisque ce sont des ex-OCI qui deviennent PS, donc automatiquement le groupe Isabelle Thomas les rejoint, et on retrouve la LES, toujours dirigée par la Ligue, et des membres de l'OCI qui n'ont pas voulu rejoindre le PS, dans la tendance TDEU, je ne me souviens plus de ce que c'est, enfin bon, c'est des trotskistes de l'OCI. Donc, ça, c'est un micro-phénomène, mais qui va conditionner le reste de l'attitude des militants au sein de l'organisation syndicale. Donc, le 22 mai 1986, la direction de l'UNEFID, par la voix de son secrétaire Philippe Dargula, rencontre le ministre délégué et l'interpelle sur plusieurs thèmes, à commencer par la question du maintien du caractère national des diplômes, ce à quoi Alain de Vaquet répond que les diplômes nationaux ne seront pas supprimés, mais il envisage de transformer certains diplômes d'université en diplômes nationaux. À la question relative aux droits des inscriptions, Alain de Vaquet fait référence au principe de la fourchette, c'est l'acte des droits qui iraient de 400 à 800 francs. Mais en précisant toutefois, je cite, que sa religion n'est pas encore faite à ce sujet. Le libre accès de tous les bacheliers est ensuite évoqué. Le ministre maintient le principe du baccalauréat comme premier grade universitaire, mais il insiste sur l'orientation des étudiants et le déroulement des cursus universitaires. Enfin, les syndicats tentent de connaître le calendrier de la réforme, ce à quoi Alain de Vaquet répond qu'il entend présenter son texte au gouvernement dans trois semaines. Là, donc, on est le 14 mars, on s'aperçoit que le texte est présenté au gouvernement le 12 juillet. Donc, apaisé par les propos du ministre, le syndicat se déclare, je cite, « rassuré par sa modération et se félicite des intentions qu'il aurait formulées. » Une réforme cohérente, mais modérée, et de surtout ne pas bousculer la communauté universitaire. Mais suite à cette dépêche, la LEAS réagit de façon plus énergique et considère qu'une simple négociation ou pression institutionnelle ne suffira pas. Et ils font référence aux étudiants de Montpellier et de Caen qui sont déjà descendus dans la rue. Pour sa part, la tendance plus se débarque de la LEAS, bien évidemment, dont elle considère la position trop agressive. Enfin, il est clair que la majorité entend apparaître comme raisonnable et tente par là même de faire oublier son passé trotskiste de ses adhérents. C'est précisément ce que dit Joël Carreras dans le bulletin de plus. Je cite, « la perspective de combat ne doit pas diminuer la fonction de négociation que nous avons réhabilité et l'image de responsabilité que l'UNEF a conquise. » Donc, au moment de la rentrée de 1986, tout le monde s'agit un peu. Face au projet de loi, les composantes du syndicat débattent et se positionnent. Les 6 et 7 septembre, les jeunesses communistes révolutionnaires tiennent leur conscience nationale et décident de faire du projet de loi leur prochain combat. Les 13 et 14 septembre, c'est le bureau national de l'UNEFID qui se réunit. En fait, dès la dernière réunion de juin, la majorité pense que le milieu étudiant est encore trop amorphe pour se mobiliser. L'ALES, pour sa part, est convaincue de la nécessité d'une mobilisation d'envergure. Elle propose trois amendements. La mise en place de comités de syndiqués non syndiqués, l'appel à une manifestation à Paris et que le syndicat se prononce contre le projet de loi. Les 4 et 5 octobre suivants, se tient le collectif national de rentrée de l'UNEF. Le collectif national, c'est un regroupement plus large via les AGE et les responsables de tendance. Au sujet du projet de loi, la majorité, je cite, considère que de telles mesures sont inadmissibles et décide de tout mettre en œuvre pour qu'elles ne deviennent pas la loi à l'université. Elles disent ça, mais elles ne disent rien de précis quant aux modalités de la réaction. La stratégie de BN est celle d'un combat de longue haleine supposant une mobilisation massive des universités pesant sur une pratique de négociation traditionnelle. Là, on ne sort pas des limites habituelles. La LES est plus déterminée. Elle revient sur l'organisation d'une manifestation parisienne et, en accord avec la MAJOR, elle accepte le principe d'une grève d'avertissement, mais que pour que celle-ci soit massive, elle invoque l'article 9 de la charte de la réunification, qui est la charte qui a été écrite lors du dernier congrès de l'UNEFID. Et cet article 9 dit une chose très précise. Quand vient l'heure de l'action, il est du devoir du syndicat de créer les meilleures conditions démocratiques au mouvement qui impliquent la participation à d'autres formes d'organisation des étudiants. En ce sens, elle œuvrera au développement des formes d'auto-organisation et d'auto-détermination des étudiants. Sur la base de cet article, la LES demande également la mise en place de comités d'information et de mobilisation regroupant syndiqués et non-syndiqués, ayant pour but de continuer l'information sur la réforme et de préparer les mobilisations locales. Donc, de ce fait, la majorité est quand même un peu mal à l'aise. Pour elle, le syndicat ne peut en aucun cas se substituer à d'autres structures, d'autant qu'il sera revendique comme étant le syndicat de tous les étudiants. Elle entend lui conserver à ce titre une place centrale. À l'issue du collectif national, trois décisions sont quand même prises. L'organisation d'une journée d'information le 16 octobre autour du projet de Wackay, participation à la journée de revendication du 21 octobre et surtout l'organisation des états généraux de l'UNEFID. Alors, en fait, on s'aperçoit que la journée d'information et la grève d'avertissement ne s'est pas été très efficace. Toutefois, à Dijon, Sylvie Scherrer, membre du BN, fait voter le principe d'une grève générale. Donc là, on sent quand même que les choses bougent un peu. Et à Caen, une assemblée générale fait voter un appel national à tous les étudiants de France à élire des comités syndiqués et non syndiqués. Derrière cette appel, il y a un homme, Daniel Cabieux, militant de la LICOMIS révolutionnaire et membre de la LES. Sa stratégie est simple, il faut impliquer le syndicat dans une mobilisation beaucoup plus large. Alors, on voit se dessiner alors trois lignes. Celle de la Majo, pas d'aventurisme. Celle d'Isabelle Thomas et à Viltanoz et Sylvie Scherrer à Dijon pour la grève générale. Et celle de Daniel Cabieux pour la grève générale par le biais de l'auto-organisation. Lors d'un nouveau BN particulièrement houleux le 24 octobre, les 10 000 signatures recueillies par Daniel Cabieux ne laissent personne indifférent. Son appel a plutôt bien marché. De son côté, Isabelle Thomas menace d'y aller seule. À Viltanoz, elle possède de solides ressources via les MGS et les SOS Racismes. Et c'est ce qu'elle fait le 13 novembre au cours d'une assemblée générale de sa faculté. Alors, voilà l'état de l'EDFID à la veille des états généraux. Donc, on voit une majorité qui est certes d'accord pour une grève, mais sur une ligne très modérée. La LEAS qui est d'accord pour une grève générale, mais sur la base de l'auto-organisation. Le groupe d'Isabelle Thomas et la TDU, qui sont pour une grève générale, mais peu encline, en tout cas pour Isabelle Thomas, à l'auto-organisation. Il est important de noter qu'aucun de ces membres, au sein de ces tendances, ne tente quoi que ce soit hors du syndicat. On se trouve ici dans une pratique politique où des agents d'un même groupe utilisent leurs ressources spécifiques, donc la Ligue pour la LEAS, SOS Racisme et le groupe Question Socialiste pour Isabelle Thomas et l'héritage de l'OCI pour la majorité. Ils utilisent également leur notoriété personnelle, leur capital symbolique personnel, pour imposer au syndicat, dans son ensemble, une autre marche à suivre. Toutefois, on peut remarquer que le groupe d'Isabelle Thomas et la LES ne peuvent pas faire aboutir leur stratégie, c'est donc en faisant alliance sur le seul principe de la grève qu'ils s'opposent au BN. Le lendemain, au cours d'une nouvelle réunion du BN, le syndicat est face à deux fronts, le bilan positif de Cabieux à Caen et la grève qui est lancée à Vitaneuse. Mais la majorité persiste à penser, je cite, que le flux n'est pas mûr et refuse de cautionner l'auto-organisation. Alors, la LES et Isabelle Thomas proposent qu'on transforme les états généraux du syndicat en états généraux des étudiants en lutte et le BN acquiesce cette proposition. Alors, de son côté, le 15 novembre, Daniel Cabieux organise une première réunion de centralisation et accueille les universités de Limoges, Rouen, Le Mans, Amiens, Lille 3, Paris 1, Paris 3 et Paris 13. Ensemble, ils lancent un nouvel appel national à la mobilisation. Pour sa part, Isabelle Thomas a envoyé en éclaireur Pascal Troadec, qui est un de ses proches, pour suivre les débats. Bien qu'elle soit rétive, comme je l'ai dit à l'auto-organisation, elle comprend qu'elle doit fonctionner désormais avec la LES. Le message est donc passé et Daniel Cabieux offre à Paris 13, je cite, « l'engagement de tout mettre en œuvre pour que le 22 novembre, date des états généraux, leur délégation soit celle des facs en grève. » Face à cette montée en puissance, Philippe Dargula et Alain Boer décident de rencontrer discrètement Alain de Vaquay. Contre la petite histoire, ils ont toujours nié que cette rencontre a existé, ils n'ont jamais vu personne. Quoi qu'il en soit, au cours de leurs échanges, Dargula propose au ministre d'instaurer des règles sur le passage de la licence à la maîtrise plutôt qu'entre la première et la deuxième année. Le ministre accepte et annonce à la presse que l'amendement qu'il présentera en ce sens lui a été inspiré par l'UNEFID. Et ce sera peut-être là son premier faux pas. Le 21 novembre, alors que Jussieu vient de voter la grève, Daniel Cambieux organise à Jussieu la deuxième réunion de centralisation. Les travaux de cette réunion s'ouvrent sur l'organisation d'une manifestation nationale. Isabelle Martin, qui est membre du BN, prône une démarche qui s'inscrit dans la durée. Une manifestation nationale dans chaque académie le 27 novembre et peut-être une grande manifestation nationale le 3 ou le 4 décembre. Une seconde motion relative à l'appel à la grève générale est également votée. Cette coordination à Jussieu est l'occasion de voir apparaître un personnage incontournable dans les jours à venir, David Assouline. il s'engage à l'OCI quand il est jeune, prend part au mouvement de contestation de la loi Habib en 1975. En 1976, il s'élève contre le projet de loi, le projet de réforme d'Alice Sonnier-CIT et dans ce cadre, il participe à la coordination lycéenne. Lorsqu'il entre à l'université, il se syndique au MAS, qui est l'ancêtre de la LES, puis tente d'adhérer à l'UNAFID, laquelle lui refuse de lui donner sa carte. David Assouline, moi, prétend que les dirigeants de l'UNAFID très hostiles à l'organisation de David Assouline, à savoir la nouvelle organisation, à savoir la Ligue Ouvrière Révolutionnaire, la LOR, avancent des arguments si jamais vraiment étayés et bloquent son adhésion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire interne à l'OCI. Pourtant, David Assouline soutient qu'il est adhérent à l'UNAFID depuis mai et juin 1986, ce qui m'a été contredit par Pierre-François Grond, qui m'a affirmé qu'Assouline n'était toujours pas membre de l'UNAFID et qu'il participe aux réunions préparatoires au mouvement de novembre. Durant l'année 1986-1987, il a quand même 27 ans, donc c'est un vieil étudiant, il occupe un poste de maître auxiliaire dans l'Oise et participe à de nombreuses réunions d'informations et de mobilisations sur le projet. Au cours des premières assemblées générales, il se positionne donc comme le leader reconnu de Paris 7. D'un seul coup, les choses vont s'accélérer et trois événements qui pourtant ne sont pas liés directement les uns aux autres vont se télescoper pendant le week-end du 22 et du 23 novembre et donner une tonalité tout à fait nouvelle au mouvement en train de naître. Premier événement, la visite de François Mitterrand à Roxer pour l'anniversaire de la naissance de Paul Berg, au cours de laquelle, répondant à un journaliste qui lui demande s'il se sent en phase avec les représentants du corps enseignant qui vont descendre dans la rue le lendemain et les étudiants qui commencent à s'organiser, François Mitterrand répond, je cite, « Nul n'ignore mes choix personnels, comment voulez-vous que je me sente déphasé par rapport à ce que souhaitent exprimer les gens qui manifestent demain ou les gens qui sont dans les universités ? » En effet, le même jour, ce samedi, s'ouvrent les états généraux des étudiants en lutte. Alors, ces états généraux, c'est un truc qui était prévu de longue date, mais ça devait être les états généraux de l'UNAFID. C'est la Sorbonne qui accueille une quarantaine d'universités représentées par 1 500 à 2 000 participants. C'est une grosse organisation. À 11 heures, le temps que tout ça se met en place, Philippe Darula me raconte, je préside, je prends la parole, je fais un long discours, les idées, à la fois, j'affirme la présence de l'UNAF et je me retire et je donne la présidence à Isabelle Thomas du comité de grève. Et je dis, c'est le mouvement vers la grève générale qui est parti et je finis par le mot de grève générale. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est parti, c'est complètement parti. Alors ça, c'est un coup que fait Philippe Darula. De fait, il apparaît aux yeux des étudiants non syndiqués et aux yeux de la presse comme étant celui qui déclenche la grève générale, alors qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il était quand même plutôt contre. Le coup est très probablement la réponse à celui d'Isabelle Thomas et de Daniel Cabion. À l'issue de ce discours, des décisions sont prises, la grève générale des universités sera effective le lundi matin, une manifestation à caractère national et décentralisée est prévue pour le 27 novembre pour exiger le retrait pur et simple du projet de loi. C'est important parce que c'est la première fois que cette nouvelle exigence est exprimée, le retrait pur et simple du projet de loi. Une autre manifestation se déroulera à Paris si le gouvernement ne cède pas et enfin la mise en place d'une coordination nationale qui doit se tenir le soir du 27 novembre. Le troisième événement du week-end, c'est la Fédération de l'éducation nationale organise mais une très importante manifestation à Paris. Mais, de l'avis des journalistes présents, ce cortège est aussi celui d'une gauche qui se rassemble après le choc de l'élection législative. Donc, il y a à peu près 10 000 étudiants qui défilent au milieu des enseignants et c'est une très très grosse manif. Et à la fin de la manifestation, les étudiants lisent l'appel à la grève écrit la veille. Donc, il y a une audience très particulière du message des étudiants durant le week-end. Donc, entre ce week-end et la manifestation prévue le 27 novembre, un nouveau phénomène émerge dans le mouvement la présence des lycéens. Chose que, autant Assouline que Darula m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas prévu le coup. Alors, le problème, c'est qu'ils font des manifs sauvages et comme ils n'ont aucune représentation syndicale officielle, ils sont dans la rue comme ça, ce qui présente de graves dangers. Alors, c'est les lycées de la région parisienne, mais il y a aussi ceux de Dunkerque, de Caen, de Marseille, de Clermont-Ferrand et d'Amiens qui débrayent à leur tour. Donc là, on arrive à la manifestation du 27 novembre à Paris. Le principe est de rassembler au moins 50 000 personnes. Donc, l'enjeu est extrêmement fort. Deux hommes vont être à la tâche pour organiser cette manif, c'est Alain Boer et Philippe Campanqui. La veille, ils auront rencontré Jacques Spinozy qui est le sous-directeur de la sécurité publique à la préfecture de police avec qui ils décident du parcours. Lequel sera la Sorbonne vers l'Assemblée nationale. Chaque détail compte quand on a organisé une manifestation de cette traille, d'autant que des détails de sécurité, d'autant que le matin même de cette réunion, un commando d'une trentaine d'hommes identifiés comme appartenant au GUD ont pénétré sur le campus du Gessieux, se sont dirigés vers l'amphi 34B en lançant des bombes lacrymogènes et en frappant les étudiants. Donc là, vous voyez, c'est des photos que j'ai trouvées dont une m'a été donnée par une ancienne étudiante et on voit bien les membres du commando. Donc, en ce qui concerne la manifestation, c'est quand même une aimable pagaille. D'emblée, le portège est très vivant et est bon enfant. On remarque toutefois que l'apolitisme est revendiquée au point que les syndicats enseignants sont relégués à la fin du cortège. Le cortège démarre et vers 15h30, alors qu'il arrive au carrefour du Port-Royal, le service d'ordre étudiant entre en contact violent avec des membres du GUD venant de la faculté d'Assas. Donc là, il y a des échanges de coups, des échanges de cocktail molotov. le SO parvient à repousser les assauts du GUD, mais Philippe Campanqui affirme que les forces de l'ordre ne sont intervenues qu'une heure après le début de l'altercation. Et un détail important, c'est qu'effectivement, cette manifestation est constituée de 70% de lycéens et lesquels sont assez peu rompus à la pratique du défilé revendicatif. Et après avoir piétiné pendant des heures avant de démarrer, ils décident les uns et les autres de rejoindre l'Assemblée nationale par leur propre chemin. Donc, certains prennent le métro et ressortent à la station Assemblée nationale qui est quasiment devant le palais Bourbon. D'autres prennent le boulevard Saint-Germain et enfin, certains suivent les quais de la Seine. débordés, les forces de l'ordre qui bloquaient le passage sur le quai d'Orsay entre l'esplanade des Avalides et le palais Bourbon, ils se retrouvent complètement cernés des deux côtés par des centaines de manifestants. Donc, à un moment, le barrage élevé, ça ne sert plus à rien. Et lorsque la tête de la manifestation arrive enfin au palais Bourbon, des délégations sont reçues par les députés de tout mort, excepté le Front National. Alors, cette manifestation et cette première manifestation est une réussite, le but est atteint, d'autant que la province n'est pas restée en reste avec près de 300 000 manifestants sur tout le territoire. Donc, comme prévu au soir de cette première manifestation, les étudiants convergent vers le Panthéon où va se dérouler la première coordination nationale. Face au remarquable désordre, David Assouline va user tout son savoir-faire militant pour diriger les débats. Donc, une motion est tout de même votée au cours de cette réunion. Elle est votée à 368 voix contre cette abstention, donc c'est un vote énorme, pour la poursuite de la grève générale jusqu'au retrait du projet, un appel au syndicat enseignant et propose la date du 4 décembre pour l'organisation d'une grande manifestation nationale à Paris. Enfin, Daniel Camieux demande à ce que Jussieu organise et accueille la seconde coordination. Pendant ce temps-là, le gouvernement cherche à gagner du temps, ça devient compliqué pour eux, d'autant que le succès de la manifestation est diversement analysé. Charles Pasqua, inquiet par la jeunesse des manifestants, serait quand même pour le retrait du projet. Il parvient à convaincre Édouard Ballature de rencontrer le Premier ministre. Ce dernier réunit ses troupes à 11 heures en conseil restreint. Il y a Pasqua, Pandraud, Ballature, Monory, Devaquet et Maurice Ulrich. Plusieurs scénarii sont proposés. Soit Alain Devaquet démissionne et retire son projet de loi ou soit on retire du texte les articles qui posent problème. Mais Chirac n'est pas partisan du moindre retrait. Il propose le plan suivant. En fait, c'est une manip parlementaire ce qu'il propose. En effet, Alain Devaquet doit présenter son texte devant l'Assemblée. À l'issue du discours, Jacques Barraud, le président de la Commission des Affaires Culturelles, demandera le renvoi du texte devant la Commission afin de le réexaminer. Donc, dans l'après-midi, Alain Devaquet prend la parole, il vote devant 20 députés de sa majorité, trois ministres et deux rapporteurs. On voit à quel point ça les passionne. Et après son discours, à 20 heures, Jacques Barraud demande un délai au gouvernement. René Mournery précise qu'en aucun cas le projet ne sera retiré et le gouvernement adoptera un calendrier aux exigences de la Commission. Donc, il gagne du temps comme ça. L'autre volet de la stratégie de Jacques Chirac, c'est l'émission « Question à domicile » d'Anne Sinclair et de Jean-Luc Cerillon. Et le Premier ministre va utiliser cette émission pour donner des gages de bonne volonté aux étudiants. Alors, il dit, je cite, qu'on prenne les 8 ou 15 jours nécessaires pour s'expliquer si le texte que j'ai retenu et que j'ai présenté au Conseil des ministres n'est pas clair sur tel ou tel point. Contrairement à ce que j'avais pensé, il faut bien, eh bien, il faut naturellement le modifier. Sur ces différents points, il n'y a pas de divergence de vue sur le fond. Réponse d'Isabelle Thomas le lendemain matin. « Monsieur Chirac prend les étudiants pour des imbéciles. Un malentendu. Besoin d'explication. Les étudiants savent lire et étudier un projet. J'espère que demain, en Assemblée générale, les étudiants vont voter massivement la grève et que la manifestation nationale de jeudi prochain sera un immense succès pour obtenir le projet de loi, le retrait du projet de loi pointe à la ligne. » Voilà, une petite déclaration quand même que Philippe Darula va lui reprocher longtemps. Donc, à l'estard du gouvernement, Darula s'inquiète de l'ampleur que prend ce mouvement. Il opte définitivement pour la voie de la négociation, mais en tant que secrétaire de l'UNFID, il ne peut plus le faire au grand jour. Il est tout seul, en fait. C'est la raison pour laquelle, via André Bergeron, qu'il connaît bien, il prend un contact discret avec René Bonnori. Alors, là encore, Darula a fini par reconnaître lors de l'entretien que j'avais eu avec lui, mais alors, d'une façon très abscente et du bout des lèvres, qu'il a peut-être eu un contact avec René Bonnori, mais jusque-là, il l'avait toujours nié. Et il a dit, de toute façon, il n'y a aucune décision qui a été prise. Mais on va s'apercevoir que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc, une sortie de crise correctement façonnée offrirait au président du syndicat une extraordinaire valorisation de son statut, d'une part, fournirait au gouvernement une occasion très de sortie honorable et permettrait de renouer un lien qui s'est avéré distendu avec la jeunesse. Mais René Bonnori ne veut pas rencontrer tout seul Philippe Darula. Aussi, avec l'accord de Chirac, il sera accompagné de Yves Durand, le conseiller auprès du Premier ministre pour l'enseignement supérieur, et Bertrand Saint-Cernin, le directeur de cabinet de Bonnori. Alors, les arguments d'Argula sont simples. Un, le mouvement se durcit et se politise. Il propose au gouvernement qu'il retire les articles qui font problème, il demande également que le ministre reçoive bien la délégation après la manifestation du 4 décembre et en échange de quoi, il s'engage à organiser un référendum auprès des étudiants afin d'entériner la démarche du ministre. Alors, il y a quand même un problème qui se pose, c'est comment s'est-il que cette réunion s'est déroulée en l'absence du principal concerné, à savoir Alain de Baquer. Ce dernier affirme qu'il n'a jamais été informé. Mais pour Yves Durand, l'explication est plus simple. Il dit, je cite, « Non, parce que si Alain de Baquer n'était pas dépossédé de son pouvoir de négocier, il était quand même très affaibli. » Là, on voit bien à quel point Monori commence à mettre très doucement Alain de Baquer sur la touche pour s'occuper du dossier et de le reprendre en main. Donc, là, on arrive à un stade d'une espèce de phénomène de cristallisation et qui va amener la manifestation du 4 décembre. Fort de cette main tendue par Darula, le gouvernement n'envisage aucune forme d'autre dialogue avec les étudiants. Aucun Grenelle n'est imaginé et de ce fait, les protagonistes n'échangent que par médias interposés. Du côté du gouvernement, c'est la fermeté. Le gouvernement étudie pour appliquer les rois de la République Martel René Monori au Sénat. Même élément de langage du côté de Charles Pasquoise sur France Inter qui dit « Il n'est pas raisonnable d'imaginer une seule minute que le gouvernement puisse retirer son texte. Le gouvernement ne va pas délibérer sous la pression ou sous la menace. C'est le Parlement qui vote les lois, ce n'est pas la rue. » Donc, il y a un discours habituel. Mais, une fausse note se glisse dans cette unanimité. Alain Devaquet est interrogé le matin à 8h30 sur un repeint par Catherine Ney sur les décisions qu'il entend prendre au sujet du texte de loi. Et naïvement, le ministre délégué répond « Tout dépend de l'ampleur du succès de la manifestation du 4 décembre. » Et là, c'est son deuxième faux pas. Jean-Claude Godin, très cruellement, réagit en disant « Monsieur Devaquet a au moins le mérite de la sincérité. » Donc là, on sent que ça continue les petites piques contre Devaquet. Pour autant, convaincu du plan proposé par Philippe Darula, Monori déclare à l'Assemblée « Naturellement, après les manifestations, je serai tout à fait disponible avec Alain Devaquet pour recevoir les étudiants et dialoguer avec eux. Je pense que c'est un élément qui doit faciliter le bon déroulement de la manifestation. Il faut tenir compte de toutes les opinions. » Alors là, on va s'arrêter un tout petit moment sur les coordinations parce qu'au cours de ce mouvement, la coordination devient un sujet de curiosité pour les journalistes. On découvre dans les pages des quotidiens ce nouveau mode d'action collective lequel contraste avec une pratique routinière des syndicats lors d'un mouvement social qui va généralement de la grève à la négociation. Or, la pratique est ancienne. Il faut remonter en 1968 et à la création des comités de l'IC1, les CAL, ainsi que l'affaire Guyot en 1971 pour trouver les premières formes d'auto-organisation. On retrouve ce type d'organisation dans les prémices du syndicalisme et chez les adeptes de l'action directe. L'auto-organisation peut être considérée alors comme une nouvelle forme de lutte s'inscrivant au sein d'un conflit social en se positionnant entre les deux protagonistes habituels. Cette position singulière est illustrée par l'analogie de Daniel Motté dans son livre « Un militant chez Renault ». L'auteur explique que l'on peut comparer une lutte sociale à la guerre. Elle oppose traditionnellement le patronat au syndicat comme un pays s'opposerait à un autre. L'auto-organisation intervient alors comme une guérilla au sein d'un conflit. Elle ne respecte ni les lois ni les lois de la guerre ni la légitimité d'un ou des protagonistes. Elle peut peser contre l'ennemi en se coalisant avec l'agressé et elle disparaît lorsque le conflit prend fin. En partant de cette analogie guerrière de Daniel Motté, on peut déjà pointer les critères nécessaires à la constitution d'une auto-organisation, critères pertinents tant dans le monde ouvrier que dans le monde étudiant. 1. Des agents lambda peuvent être à l'origine d'un mouvement sans être obligatoirement syndiqués ou membres d'une organisation politique. 2. L'organisation d'une coordination est limitée dans le temps. Elle disparaît dès lors que le conflit n'a pu le lieu d'être. 3. La coordination intervient au sein d'une entreprise, d'un groupe social ou d'un secteur d'activité très précis. en l'occurrence une entreprise, une administration ou une université. 4. La coordination est l'outil d'une lutte spécifique et entend obtenir satisfaction de cette revendication, quels que soient les moyens autres que les formes de pratiques routinières des syndicats. Et enfin, les coordinations sont faites d'une catégorie d'agents plus jeunes. Alors, quelles sont les modalités d'application et d'une mise en place d'une coordination. L'Assemblée générale est le socle commun à toutes les coordinations. Elle décide et élit ses mandataires. Chaque mandataire est révocable à tout instant. Les mandats sont remis en question à chaque assemblée. Les mandataires ne s'expriment que sur les seules options de l'AG et la parité syndiquée non-syndiquée est requise. Dans le cas du mouvement qui nous intéresse, la parité province Paris est tellement également requise. On peut s'étonner qu'à cette époque-là, la parité homme-femme n'ait pas été exigée. Ce qui est un peu dommage. Dans son bouquin, David Assouline propose un schéma très clair sur l'organisation des assemblées générales et de principalement âge du cieux. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu petit, mais là, vous avez une AG par UER, qui est l'ancêtre des UFR, qui désigne des responsables de commission lesquels sont tenus de rendre des comptes à l'AG. L'AG discute des propositions élie cinq personnes par UER et ces cinq personnes par un vote Paris 6, Paris 7 élisent dix personnes déléguées qui, elles, seront membres de la coordination nationale. De toute façon, je pense qu'on mettra tout ça sur le site d'une façon plus claire parce que là, c'était un peu petit. Donc, va arriver la seconde coordination nationale le 2 décembre. C'est David Assouline qui accueille les étudiants et dirige les premiers débats. Cette coordination, n'ayant pas de bureau élu, Assouline propose de constituer un bureau de dix personnes représentatives des universités parisiennes et provinciales. Donc, deux représentants pour Jussieu, puisque Jussieu, c'est Paris 6 et Paris 7, un pour Viltaneuse, un pour Nanterre et un pour Tolbiac. Pour la province, un représentant pour Caen, un pour Lille, un pour Lyon, un pour Grenoble et un pour Marseille. David Assouline dépose un projet de motion sur le bureau de la coordination. Reprenant les termes de la précédente résolution du 27, cette motion réaffirme vouloir le retrait du projet de loi, mais elle insiste sur le fait que la réécriture des articles litigieux ne saurait satisfaire les étudiants en grève. Elle maintient la manifestation du 4 décembre en demandant qu'à l'issue de celle-ci, le ministre délégué vienne en personne donner sa réponse. Trois décisions nouvelles donnent un ton plus péremptoire au texte. Celui de créer un collectif de 10 membres révocables à tout moment par la coordination comme unique porte-parole, de proposer d'élire une délégation de 20 personnes dont le seul mandat exclusif est d'exiger le retrait du projet en vue de la rencontre avec Monorier et Devaquer. Et enfin, ce qui est très important, la condamnation de toute association ou faculté qui rencontrerait le gouvernement en dehors du mouvement. David Alsoulin a-t-il à ce moment des informations précises au sujet de la rencontre secrète entre Monorier et Dargula ? De fait, s'il possède des détails de l'entrevue, il sait que celle-ci porte sur la suppression des trois points litigieux. Mais pour neutraliser Philippe Dargula, il faut amener alors la coordination nationale à s'arc-mouter sur le retrait définitif de l'intégralité du projet de loi. Pour autant, il est aussi nécessaire de neutraliser Isabelle Thomas dont la notoriété depuis le début du mouvement n'a pas cessé de grandir au point qu'on l'a surnommé Isabelle la cathodique. C'est là qu'intervient le vote polonais. Vous allez voir, c'est spécial le vote polonais. Il est donc décidé que le bureau comporte 14 membres, soit 7 membres parisiens et 7 membres provinciaux. Alors, 7 étudiants provinciaux se présentent et ils sont élus, ça ne pose pas de problème. Pour la région parisienne, c'est 11 candidats qui se présentent. Il est donc décidé de réunir tous les candidats et de voir qui pourrait retirer sa candidature. Mais en 20, les 11 candidats se maintiennent. Le résultat du vote va donc se déterminer alors au nombre de voix exprimées sur les 7 premiers. Chaque délégué vote 11 fois. Donc, nous n'avons pas d'élément quant à l'ordre dans lequel les candidats se sont soumis au suffrage. Mais dès lors que le score d'Isabelle Thomas est connu, il est facile de voter en masse pour d'autres candidats. C'est donc ce qu'on appelle le vote polonais. Je vais vous demander un tout petit instant parce que je vois que ma batterie est en train de faiblir. Si c'est une manipulation, elle est particulièrement stigmatisée par la presse. Libération titre, les radicaux tentent une opéa sur le mouvement et le monde le copie en annonçant l'extrême-gauche tente une opéa sur le mouvement. Je trouve une prise. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que l'extrême-gauche s'est réellement coalisé pour empêcher l'élection d'Isabelle Thomas au point de faire élire un candidat communiste de l'UNEF-SE à sa place ? Ça, c'est quand même moins sûr. Pour Julien Dray, le coup ne viendrait pas uniquement de l'extrême-gauche. Philippe Dariula n'a pas apprécié la liberté de ton dans la réponse d'Isabelle Thomas à l'intervention de Jacques Chirac. Enfin, on peut considérer que l'élection à la tête de la délégation de David Assouline, puisque c'est lui qui a été le mieux élu et qui représente une organisation particulièrement groupusculaire, la LOR, la Ligue Ouvrière Révolutionnaire, se soit fait sur la base du plus petit dénominateur commun et que pour la MAJO de l'UNEF-ID, mieux vaut la LOR que la LCR et pour la LES, mieux vaut la LOR qu'une socialiste. en réalité, ce qui s'est passé le 2 décembre peut être considéré comme l'éclatement de ce qui a été mis en place au sein de l'UNEF-ID à la veille des États généraux. Le syndicat aurait dû demeurer l'espace commun au mouvement et à ce titre, l'UNEF-ID devait devenir le cheval de Troie dans les coordinations. Mais à partir du 21 novembre, le BN ne se réunit plus au complet. De fait, l'UNEF-ID ne fonctionne plus en tant que tel et ne contraint plus ses militants à la discipline syndicale. Toutefois, si la situation est tendue, les oppositions relèvent plus de la concurrence de personnes que du casus belli. C'est ce que précise Pierre-François Gros. Il dit, je cite, « On a une place surdimensionnée par rapport à ce qu'on est. Je pense qu'il y a un militant des JCR sur deux qui se fait élire dans la corde. On est très très présent. Mais c'est instrumentalisé par le monde et libé sur renseignements policiers par ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on a comme objectif de faire adopter un programme ultra-radical ou révolutionnaire à la corde. Le principe, c'est qu'on veut que l'UNEF-ID reste dans le mouvement mais on ne veut pas qu'il négocie. À la suite de son échec, Isabelle Thomas, qui milite pourtant depuis le début du mouvement pour une position un peu plus maximaliste que la majorité, considère alors que l'exigence de la coordination tant sur la forme que sur le fond est inacceptable. Elle dit « Ou alors tu enfermais le mouvement dans une radicalisation en refusant la négociation, tu donnais le mouvement à des mecs qui en faisaient n'importe quoi, ou alors tu le menais vers une initiative victorieuse, ce à quoi le gouvernement a aussi intérêt. » Si elle ne peut plus s'exprimer au nom de l'UNEF-ID pas plus qu'au nom de la coordination, elle peut encore le faire au nom de questions socialistes ou de SOS racisme et c'est à ce titre qu'elle rencontre elle aussi discrètement Jacques Toubaud. Alors là, nous arrivons à un point nodal du mouvement qui est la manifestation du 4 décembre. Alors, c'est une manifestation énorme, rassurez-vous, je ne vais pas vous la raconter en détail parce que là, ce serait très probablement l'objet d'une émission spéciale mais je vais essayer d'être concis. Les RG de la préfecture de police annoncent 150 000 participants ce qui est énorme. En cette séquence, Georges Lecors qui est le directeur de la sécurité publique met 2835 hommes sur le terrain. A l'instar du 27 novembre, Philippe Campanqui et Alain Boer sont investis à nouveau pour préparer le cortège avec la police. Ensemble, ils décident du parcours Bastille Esplanade des Invalides en balisant soigneusement le parcours pour éviter le dilettement du 27 novembre. Dumont mandaté pour cela par la coordination, David Assouline tente de joindre le cabinet de René Monori dès le matin. Sa secrétaire répond que le ministre n'est pas disponible mais elle ajoute interloqué mais monsieur je crois que c'est monsieur Darula qu'attend ce soir le ministre. A 14h la manifestation s'élance David Assouline tente à nouveau de joindre Monori et il raconte la manif vient de commencer à la Bastille c'est compliqué d'aller dans une cabine téléphonique Darula me colle il est attentif et inquiet de ce coup de fil parce qu'effectivement on a eu vent que c'était lui et que c'était pas lui sous-entendu que c'était lui qui devait être présent à la réunion et que ce ne serait pas lui puisque c'est David Assouline et la délégation. Alors la manif démarre mais la progression du cortège est trop lente et constamment retardée par des groupes de manifestations statiques qui attendent d'intégrer le cortège et là un phénomène inconnu jusque là se produit près de 1500 à 2000 personnes précèdent le cortège et l'empêchent d'avancer. Là c'est Alain Bouer qui explique l'apparition d'un truc qu'on n'avait jamais connu c'est la nébuleuse c'est-à-dire un truc qui est devant le premier rang ça c'est un truc qui n'existait pas que des gamins des petits jeunes qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le rang on fait coller la première ligne on ramène tout le monde ils repassent devant c'est un bordel assez rare en matière de manif en 83-84 ça n'existait pas 1986 tout à coup ça apparaît alors c'est joyeux et n'importe quoi mais enfin c'est bordélique. Face à cette nébuleuse qui les inquiète parce que tout au long du chemin le parcours est émaillé de petits incidents Jean-Marc Berlioz qui est le référent de la police et qui accompagne Boer et Campanqui Berlioz propose à Alain Boer de changer d'itinéraire à l'approche des Invalides le principe est d'isoler la nébuleuse en la laissant rentrer sur l'esplanade par le côté sud-est sur le plan vous voyez à droite la nébuleuse qui est en rouge donc qui arrive par ce côté là tout en haut c'est la Seine pour vous orienter et il engage le reste de la manifestation par le côté sud-ouest qui arrivera par la place de Santiago du Chili durant l'après-midi quelques centaines de jeunes ont investi l'esplanade c'est bon enfant c'est tranquille mais à fur et à mesure que l'heure passe d'autres arrivent et les policiers sur place constatent qu'ils sont plus vieux que le reste des étudiants et surtout que leur attitude et leur slogan sont de plus en plus agressifs et à partir de 17h le barrage qui est donc en haut en haut à droite sur le quai d'Orsay le barrage du carrefour Orsay et Snopeltri et Caillacé et le barriérage commence à être sérieusement éprouvé à 17h15 donc la manifestation ici en bleu arrive sur l'esplanade et alors il y a un détail qui est important c'est que quand moi j'y suis allé quand on pénètre de ce côté-là ou de l'autre côté du reste on ne perçoit absolument pas ce qui peut se passer sur le pont Alexandre III ou sur le barrage du quai d'Orsay c'est beaucoup trop loin et c'est en pente douce donc on ne peut pas deviner ce qui se passe à 17h30 David Assouline se présente devant un barrage de police et annonce qu'il est attendu par le ministre mais les policiers lui répondent qu'ils n'ont pas d'ordre en ce sens ce n'est qu'à 18h30 qu'il parvient à franchir le barrage en compagnie de 12 étudiants et de 4 lycéens pour sa part convoqué à 18h Alain Devaquet arrive au ministère au moment où Monori est en entretien avec une délégation du CELF donc le collectif des étudiants libéraux cherche à savoir ce que Monori va dire aux étudiants mais reste sans réponse alors c'est déjà une situation cet isolement ce silence qui dure et qui dure depuis le 1er décembre puisque le ministre délégué n'a plus aucun contact depuis cette date-là ni avec la rue de Grenelle ni avec Matignon donc là on voit bien encore l'évolution de la situation entre le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué qui commence à être sérieusement mis sur la touche les étudiants et les lycéens sont reçus dans les bibliothèques du ministère ils font face à René Monori Bertrand Saint-Sernin le directeur général des enseignements supérieurs Jacques Béguin Yves Durand Alain Devaquet et sa chef de cabinet et son directeur de cabinet Michel Legra et Daniel Vittry alors d'emblée Monori quand même semble surpris de ne pas retrouver là Philippe Dargula alors il prend la parole et dans un premier temps il conteste le chiffre de la participation annoncée par les étudiants à la presse c'est un principe habituel on minimise la participation ensuite il annonce calmement il vient de recevoir une délégation du self lesquelles trouvent le projet de loi très bon ce qu'il incite à ne pas le retirer c'est quand même une grosse provocation donc c'est au tour de David Assouli de s'exprimer il rappelle les raisons de leur présence il y a des points de divergence sur lesquels les étudiants manifestaient leur refus mais c'est le retrait de l'ensemble du projet qu'il revendique parce qu'ils sont opposés à l'esprit de celui-ci pour lui l'université ne peut pas être régie par les lois du marché alors cette précision fait réagir subitement à l'un des vaquets pour lui il est hors de question de considérer l'université comme une entreprise et il revient aussitôt sur les quatre points mais René Monnory reprend la main se tourne vers Isabelle Thomas comprenant que la discussion est déjà dans la passe elle se lance dans une dernière tentative elle explique les étudiants de la coordination n'ont de mandat pour le retrait que jusqu'à ce soir jusqu'au soir du 4 elle informe donc le ministre que ce qu'il dit aujourd'hui sera discuté demain dans les assemblées générales et là David Assouline m'explique bon c'était une façon de tendre la perche elle n'était pas sortie du mandat puisqu'elle posait une question et à ce moment là j'ai vu de vaquets qui voulait sortir quelque chose de son cartable Monnory l'a bloqué et là il a repris la parole d'une façon un peu ferme pour qu'on ne rende pas dans les points précis il voulait conclure enfin avant que se termine cette entrevue cette entrevue Jean-Philippe Arruébeau lit au ministre la motion de la coordination nationale du 2 décembre dans laquelle entre autres il fait référence à la révocabilité des mandats visiblement René Monnory ne comprend pas cette subtilité à écouter ce texte je constate que vous êtes fermé au dialogue et puis révocable révocable qu'est-ce que ça veut dire la rencontre s'achève ainsi la délégation sort du ministère pour rejoindre l'esplanade mais là l'ambiance a déjà considérablement changé des heures violentes opposent les forces de l'ordre et le service d'ordre étudiant à des groupes de plus en plus danses et de plus en plus violents toutefois les CRS ne bougent pas et restent derrière les mariérages afin de faire reculer les assaillants l'USO étudiant demande aux policiers de mettre en batterie des lanceurs d'eau des canons à eau sans succès dans un premier temps concentrés sur le carrefour Orsay et Snopeltri des projectiles sont alors lancés sur le pont Alexandre III ce n'est qu'à 20 heures que les premiers tirs de lacrymogènes sont tirés les étudiants qui continuent d'arriver par le haut de l'esplanade et il en arrive encore puisque à 20 heures il y a encore des gens à la Bastille ils n'ont toujours pas commencé à marcher donc vous voyez l'importance de cette manifestation donc ils arrivent sur l'esplanade ils voient les grenades ils pensent que ce sont des feux d'artifice du reste ils se dirigent tous comme un seul homme vers le carrefour et Snopeltri pensant qu'ils pourront atteindre l'Assemblée nationale comme le 27 et c'est pour ça qu'il était important de bien définir le parcours Bastille Esplanade et non pas Bastille Assemblée nationale alors là ils se heurtent bien évidemment au service d'ordre étudiant et aux policiers à partir de 21h le barrage du pont Alexandre-Droit est sévèrement attaqué et à quelques mètres de là le terminal d'Air France est la cible des émeutiers et les vitres sont systématiquement détruites à 21h52 le trafic radio de la police fait état d'un blessé sérieux pendant un instant on croit décéder c'est François Régal un étudiant de Brest qui a pris une grenade lacrymogène en plein visage dès lors Philippe Campanqui David Assouline et Philippe Darula discutent ensemble et parviennent à recréer un cortège en poussant celui-ci vers l'angle sud-est de l'esplanade à partir de ce moment-là la dispersion de la manifestation et l'évacuation de l'esplanade va se faire avec une grande brutalité de la part de la police des tirs tendus de grenades lacrymogènes se répètent de nombreux blessés à la tête en témoignent donc là je vais vous lire le témoignage du rapport de la commission d'enquête de la Ligue des droits de l'homme d'un manifestant qui explique pour éparpiller les manifestants les forces de l'ordre se livrèrent à plusieurs reprises à des tirs tendus de gaz lacrymogènes et de grenades offensives qui lorsqu'elles éclatent font un bruit assourdissant c'est ainsi qu'en différentes occasions lors du mouvement de reflux en ordre dispersé consécutif aux premières séries d'exposions plusieurs manifestations filles et garçons reçurent des projectules à la hauteur des jambes dans le dos ainsi qu'au niveau de la tête ceci se produisit à cinq ou six reprises les tirs tendus n'étaient pas isolés mais arrivant en rafale jusqu'à ce que les CRS chargent fassent évacuer l'esplanade repoussant les manifestants vers le boulevard de la tour Mouvebourg cette manifestation va continuer à Paris et ça va durer jusqu'à deux heures du matin ça va continuer à se battre avec les forces de l'ordre jusqu'au quartier latin ça a été très violent le constat est sans équivoque au lendemain de la nuit de violence sur l'esplanade des Invalides et dans les rues de la capitale si les forces de l'ordre ont géré avec discernement une situation tendue entre 17 et 20 heures la brutalité de la dispersion de la manifestation est dénoncée avec vigueur par les étudiants l'opposition et une grande part de l'opinion publique la pratique illégale de tir tendu de la CRIMO ayant défiguré et multiplié de jeunes manifestants a un effet dévastateur auprès des parents le gouvernement doit alors affronter une authentique crise politique face à une opposition de gauche qui se renforce mais aussi face à une majorité dont la cohésion commence à se fragiliser alors l'opposition de gauche elle se renforce déjà depuis la manifestation de la FEM et alors c'est intéressant parce que pendant tout le temps du travail parlementaire les socialistes entre autres ils étaient à peine présents à peine audibles mais là ça les remobilise le 5 décembre à 10h Jacques Chirac réunit un conseiller interministériel élargi l'ambiance est très étrange l'incompréhension de ce mouvement crée des clivages dans la majorité l'absence totale de maîtrise sur les tenons et les aboutissements du mouvement trouble les membres de cette majorité il laisse libre cours à toutes les supputations soit c'est le PS qui piloterait le mouvement étudiant ou alors le nouveau bouc émissaire c'est l'extrême gauche là tous les ministres les éléments de langage vont dans ce sens là au RPR la voie de la fermeté est mise et de mise Pierre Messmer déclare si on retire le texte je vous préviens il n'y aura pas plus de gouvernement dans 15 jours René Monnery ne veut pas du retrait au sein de l'UDF François Léotard Dominique Bussereau Michel Dornano et Pierre Méniori sont pour le retrait le retrait total du projet de loi et face à Jacques Chirac Monnery se fait menaçant si je démissionne dit-il je ne me tairai pas et comme je suis le plus gros fusible tout craque donc là ça devient quand même très tendu au sein du gouvernement devant s'absenter à Londres pour un sommet avec Mitterrand Chirac donne ses consignes à Balladur Monnery devra s'exprimer devant les députés et à la télévision à 20h ce qui laisse le temps à René Monnery pour réunir ses proches et organiser ce que la presse a appelé le putsch Monnery mais afin de marquer son mécontentement il refuse d'aller dans l'hémicycle à la place il va chez le coiffeur et il laisse Alain Devaquet tout seul dans l'hémicycle face aux députés déchaînés à 19h il en geste l'émission et il commence en disant j'ai l'intention de faire à ma manière et à mon rythme donc là c'est clair il reprend le dossier il fait trois propositions ouvrir le dialogue avec toutes les composantes de l'enseignement supérieur ça ne mange pas de pain faire adopter un statut qui permette à toutes les universités qui n'ont pas opté pour la réforme Savary de retrouver une situation pérenne c'est donc la réforme qui existe tant que le projet de loi Devaquet n'était pas passé et recruter du personnel et augmenter les capacités d'accueil ça ils le font tous pour les étudiants c'est la tristesse et la colère qui dominent une manifestation spontanée s'organise autour de la Sorbonne elle rassemble quand même 20 000 personnes face à la stigmatisation de l'extrême gauche la coordination réunie-assensier rédige un communiqué rappelant le mandat de David Dassouline la veille au soir et s'élevant contre les tentatives du gouvernement de diviser le mouvement mais au sein du mouvement il y a un clivage qui apparaît entre ce qu'on a appelé les radicaux et les modérés avec la peur de nouvelles bavures policières l'absence de perspective passe au refus du gouvernement la peur de l'essoufflement se fait sentir peu à peu l'idée d'un appel à la population prend corps en sollicitant les organisations syndicales et politiques donc il est clair qu'à partir de ce moment-là le mouvement va se politiser et au même moment où cette coordination discute Alain Devaquet chez lui rédige sa démission ce qui est très important dans la chronologie de cette affaire vous allez comprendre pourquoi à 0h15 la préfecture mobilise les pelotons voltigeurs motorisés les fameux PVM célèbres pour leur brutalité pour faciliter le travail des pompiers pour éteindre les différents incendies qui sont allumés dans le quartier ces derniers ratissent tout le quartier avec l'ordre d'arrestation de tout ce qui met le feu ou qui traîne vers 1h du matin un jeune garçon étudiant dans une école de profession immobilière mais absolument pas engagé dans le mouvement marche sur le trottoir de la rue Monsieur le Prince et passe le carrefour Monsieur le Prince rue Racine là il voit arriver une trentaine de motos des PVM voyant que des jeunes gens se mettent à courir dans tous les sens à la vue des motos il en fait le même arrivé au carrefour la moto de tête négocie mal son virage et le pilote tombe de sa moto rapidement il se relève et voyant deux jeunes gens courir il les prend en chasse avec d'autres policiers le premier jeune arrive à ouvrir la porte de son immeuble et laisse rentrer le second mais le policier sur leur talon glisse sa matraque dans la porte et ensemble ils parviennent à entrer dans l'immeuble là ils s'acharnent à frapper à coups de bidule le bidule c'est cette matraque en bois qui équipait les PVM c'est pas une matraque en caoutchouc molle c'est du bois ils cognent avec leurs midules et avec leurs pieds le premier garçon s'appelle Paul Bezelon il a 27 ans il est fonctionnaire au ministère des finances et le second s'appelle Malik Ousekine il a 22 heures 22 ans il meurt sous les coups que lui a porté la police à 1h40 du matin donc le lendemain 6 décembre c'est un réveil douloureux pour tout le monde parce qu'en reprenant le dossier en main Menori voulait éteindre l'incendie le 6 décembre non seulement l'incendie n'est pas éteint mais là il se propage à tout le gouvernement à Paris alors que Jacques Chirac est encore à Londres avec le président de la République les couteaux sont tirés entre le RPR et l'UDF certains RPR menaçants rêvent d'un remaniement à l'UDF l'ambulance est un peu plus sereine pour eux cette crise provoquée par Pasqua est entre les mains de Chirac c'est donc une affaire de famille RPR pour l'heure Menori convoque Jacques Barraud et René Coineau qui sont responsables des commissions culturelles du Sénat et de l'Assemblée pour revoir le texte de loi 12 des 44 articles sont conservés et la représentation étudiante dans les conseils est augmentée pour sa part le président de la République sait que la situation va peser sur les prochaines élections présidentielles je vous rappelle qu'on est en 86 et que les présidentielles doivent arriver en 88 donc c'est très c'est un prennement quoi mais il se garde de tout enthousiasme souffler sur les braises serait le pire des scénarios et il précise les français n'aiment pas l'agitation le réflexe sécuritaire profite toujours à la droite je n'oublie pas qu'après mai 68 c'est juin 68 à 6h du matin Isabelle Thomas est réveillée par un coup de téléphone de Darula qui lui donne rendez-vous au BN de l'UNEFID là il retrouve Christophe Cambadélis et Julien Drey Darula propose d'alerter toutes les organisations syndicales et politiques de gauche pour une manifestation mais beaucoup déclinent l'invitation sur le même argument qu'il t'erra à 13h Place Beauvau Harlem Désir Emmanuel Faux étudiant de Dauphine c'est important parce qu'on a longtemps cru que Malik Ousekine était étudiant à Dauphine en fait il n'était pas étudiant à Dauphine il faisait du sport à la fac et Philippe Darula rencontre Robert Pandreau pour évoquer les suites de la mort de Malik Ousekine à cette occasion Pandreau promet que les forces de l'ordre ne seront pas visibles lors de la manifestation organisée à 14h par les étudiants de Dauphine effectivement le cortège doit remonter le boulevard Saint-Michel passé par Port-Royal vers l'hôpital Cochin pour un sitting devant l'hôpital là où officiellement Malik Ousekine est décédé on apprendra après qu'il est décédé tout de suite rue Monsieur le Prince mais là la foule est trop importante il faut qu'elle avance la coordination présente décide de l'engager vers les gobelins mais dans le 13ème arrondissement les manifestants découvrent des forces de l'ordre déployées pour protéger la mairie du 13ème furieux les manifestants se précipitent sur les policiers malgré les efforts de la coordination du esso de la coordination de retour à Paris Jacques Chirac consulte à tour de bras son emploi du temps est très serré il prend acte de la démission d'Alain Devaquet sans l'accepter puis il rencontre René Monory qui l'informe qu'un texte allégé est prêt du retour du quartier de la Défense où l'on fête les dix ans du RPR c'est drôle parfois comme l'histoire se télescope il fête les dix ans en plein drame Jacques Chirac mange avec tout bon Édouard Balladur Charles Pasqua et Jacques Friedman Balladur lui confie qu'il a eu Bergeron le secrétaire général de force ouvrière qui est très favorable au retrait du texte mais Chirac bute encore il a besoin de son électorat d'autant que d'autres textes tels que la réforme de nationalité doivent venir devant le Parlement à 19h15 il rencontre André Bergeron qui lui répète ses arguments mais en l'informant de l'imminence d'un conflit chez les cheminots et là il y a une risque de jonction entre les étudiants et les syndicats de salariés à 21h30 il entre à son tour dans le bureau du président de la république qui l'incite au retrait je ne peux pas à cause de ma majorité lui répond Chirac ce à quoi Mitterrand lui dit il n'y aurait pas de honte à cela moi-même en 1984 j'ai dû m'y résoudre face à la pression de la rue au plus fort de la guerre scolaire alors à Jussieu la coordination doit prendre une position sur l'avenir du mouvement est-elle encore partagée sur la négociation ou le retrait total du projet comme le dit si bien Charles Pasqua on ne négocie pas avec les terroristes s'écrit un délégué donc la question ne se pose définitivement plus ce sera le retrait pur et simple mais comment faire repartir le mouvement après la manifestation d'ampleur du 4 décembre on ne met pas 150 000 personnes ou 200 000 personnes ou même plus tous les jours dans la rue les violences policières et surtout la mort de Mélucoussikine la réponse a déjà été évoquée dans différentes assemblées générales l'appel à la population sous quelle forme pour l'instant on ne sait pas un délégué de Lyon propose une manifestation nationale de toute la population le 10 décembre qu'il suppose être le jour des obsèques de Mélucoussikine Sylvia Zappi de la LES demande qu'un appel soit lancé à tous les orgas syndicales et politiques enfin David Assouline propose une grève générale de tout le pays le jour de la manifestation sur le thème du retrait du projet de loi désormais appelé de Vaké-Modori et contre la répression policière il demande il demande également que dès le lundi 8 décembre des manifestations en hommage à Mélucoussikine s'organisent dans toutes les villes aux alentours de 4 heures du matin l'appel rédigé et la motion sont adoptés par 350 voix pour 2 voix contre et 8 abstentions mais au cours des débats de cette coordination une délégation est envoyée au quartier latin où de violents événements se déroulaient en effet une partie de la manifestation de l'après-midi s'est regroupée devant l'hôtel de ville pour demander la démission du premier ministre c'est là où habitait Chirac à l'époque puis après ils rejoignent le quartier latin et à 22h38 les premiers projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre barrant le pont Saint-Michel et là l'affrontement est très sévère une barricade est dressée place Saint-Michel puis une autre carrefour Saint-Michel Saint-Germain les émettiers se livrent au bris systématique des vitrines des abribus des pare-brises des voitures et au pillage des magasins mais ceux-ci ne sont pas tous des étudiants certains y reconnaissent des autonomes des militants du GUD et la presse signale tout au long de l'après-midi et de la soirée la présence de cet homme à l'écharpe jaune très actif dans le lancé du pavé et dans la construction de barricades alors cet homme on n'a jamais su qui c'était pour autant en regardant toutes les vidéos que j'ai pu trouver sur différentes manifs et surtout les manifs de cet après-midi là et cette soirée là j'en ai retrouvé trois ou quatre autres c'est-à-dire qu'il semblerait que l'écharpe jaune ait été peut-être un moyen de reconnaissance entre des policiers infiltrés dans la manifestation pour qu'elle dégénère enfin la police n'intervient réellement qu'à deux heures 30 du matin pour dégager totalement la chaussée est-ce une stratégie dictée par le ministère de l'intérieur pour tenter de discréditer le mouvement les étudiants le craignent à cinq heures du matin la coordination peut présenter à la presse la motion votée par la coordination nationale en substance elle appelle la population pour qu'elle manifeste à travers tout le pays son indignation face à la répression et à sa volonté de voir retirer le projet de Veccai Monori dans son entier elle sollicite ensuite les organisations syndicales les associations et les organisations démocrates pour soutenir le mouvement étudiant et appeler à la grève générale le mercredi 10 décembre 1986 donc là on en est le matin du 7 décembre Chirac se rend à nouveau au CNIT à la défense pour la suite des festivités du 10 ans du RPR après son discours c'est suite Charles Pasqua lequel incarne l'aile dure du RPR en évoquant l'actualité il parle des 170 membres de forces de l'ordre blessés dans la nuit du 4 et puis bien que faisant référence à la mort d'un étudiant sans jamais le nommer il revient sur les 58 fonctionnaires de police blessés lors des affrontements de la veille dont 4 ont été dans un état grave enfin connaisseur de son auditoire Charles Pasqua grandiloquent n'hésite pas à forcer le trait et à réactiver à l'occasion le message du 30 mai 1968 invitant les français à sauver la république française il nous appartient de maintenir l'ordre dit-il dans son discours nous le ferons avec calme et avec détermination mais aujourd'hui les mesures de maintien de l'ordre ne suffiront pas ce que je vois se mettre en place derrière des lycéens et des étudiants inquiets et généreux abusés et débordés ce sont les professionnels de la déstabilisation gauchistes et anarchistes de tout poil et de toute nationalité face à ces agissements comptez sur Robert Pandreau comptez sur moi-même comptez sur le gouvernement et comptez sur Jacques Chirac oui nous tiendrons mais en ce qui concerne en ce qui vous concerne militant du rassemblement tenez-vous prêt si les événements le nécessitent à appeler les français à défendre la démocratie et la république donc je ne sais pas si vous imaginez le poids du reste Méniori appellera à Chirac dans l'heure en lui disant il est complètement fou c'est hyper dangereux de faire un truc pareil de retour à Matignon les consultations se poursuivent à 17h Alain Madelin et François Léotard sont très veillements il faut retirer le projet mais Chirac est très en colère il leur répond vous n'avez pas d'expérience moi j'ai connu mes 68 et tous ceux qui cèdent ils sont balayés par la vague en sortant de Matignon François Léotard téléphone à René Mollery à Loudin dans son fief et tente de le convaincre de la nécessité de l'abandon pour sa part Alain Madelin explique dans un article du matin que je cite ce projet et le mouvement qui l'entoure ne valent pas la mort d'un homme en fin d'après-midi Alain Devaquet rencontre enfin Jacques Chirac il vient lui demander d'accepter sa démission celle-ci est acceptée par le Premier ministre mais elle n'est rendue publique que le lendemain alors ça c'est important parce que pendant des années depuis on dit que Alain Devaquet a démissionné après la mort de Malikou Sékéné mais en fait on s'aperçoit qu'il a écrit sa lettre de démission plusieurs heures avant la mort de Malikou Sékéné donc il ne peut pas être considéré comme responsable de la mort de ces jeunes étudiants enfin le lendemain matin à 9h30 Chirac reçoit Edmond Maire de la CDT il est convaincu que la manifestation du mercredi suivant va être un succès s'annonce mal pour le Premier ministre puis Chirac accueille René Monori accompagné d'Edouard Maladur et de Charles Pasqua et Monori accepte enfin de retirer le projet de loi de fait à 13h Jacques Chirac apparaît à la télévision et annonce le retrait du projet de loi donc il nous paraît quand même important et pertinent d'analyser les raisons qui ont décidé le Premier ministre à annoncer le projet de loi tout d'abord la temporalité en aucun cas Jacques Chirac n'aurait pu opérer ce retrait avant la fête du RPR si il était du plus mauvais effet auprès des militants de plus le soir même de cette journée François Mitterrand doit intervenir dans l'émission de Jean-Pierre Elkabach programmée de longue date le lundi matin une note d'un conseiller engage le président à intervenir la note dit ceci Pasqua joue son vâteau il parie sur le désordre si vous ne mettez pas un coup d'arrêt à cette manipulation il gagnera et votre image en sera profondément atteinte vous êtes le recours le rempart contre les excès la nation attend que vous aidiez les étudiants et le gouvernement à en sortir sans perdre la face vous pouvez le faire aujourd'hui les circonstances méritent la forme d'une intervention solennelle donc le président qui a jusque là observé une réserve prévidente pendant le mouvement Chirac redoute une déclaration présidentielle imminente il lui faut donc agir très vite laisser le président s'immiscer dans le débat provoquerait la mise en valeur d'une faiblesse dans la coexistence entre les deux têtes de l'exécutif ce qui ne ferait qu'alimenter les arguments des anticohabitationnistes une autre raison sans doute qui a échappé à l'ensemble des français l'attaque que subit le franc depuis quelques semaines le différentiel d'inflation avec la monnaie allemande et un mauvais état de la balance commerciale font que les observateurs économiques étrangers redoutent une nouvelle dévaluation du franc donc Chirac est quand même pris de toutes parts il est un peu coincé mais encore un dernier événement supplémentaire compte aussi quelques heures avant que Malik Osekin décède sous les coups des voltigeurs un jeune français d'origine algérienne est abattu dans un café par un policier ivre mort le commissaire Patrick Savray qui n'était pas pas en service selon le monde les policiers chargés de l'enquête ont reçu les consignes afin que l'événement ne soit pas ébruté le télescopage de l'annonce du décès de ce jeune homme avec celui de Malik Osekin ajoute le racisme aux soupçons qui pèsent déjà sur une police déjà discréditée par la mort brutale de deux citoyens depuis mars 1986 c'est-à-dire depuis les élections législatives Chirac n'oublie pas à cet instant qu'il dirige aussi une coalition or la bande d'Aleo qui lui a été si chère au cours de la campagne électorale puisque c'est eux qui ont ramené l'UDF à une liste commune la bande d'Aleo c'est-à-dire les jeunes quadras du parti républicain n'ont pas manqué depuis quelques jours de marquer leur différence en clamant haut et fort leur volonté de voir le projet de loi retirer l'article au matin d'Alain Madeleine constitue aux yeux de Jacques Chirac un coup de canif dans le contrat gouvernemental enfin le Premier ministre voit les syndicats de salariés se mobiliser à leur tour à l'appel des étudiants et là une collusion active entre ces deux mondes revendicatifs et de mauvais augure pour Jacques Chirac qui a vécu mai et juin 68 au cœur de la tournure alors pour terminer on va quand même dire un mot de la mobilisation des syndicats la CGT qui était un peu molle au départ finit quand même par accepter la FEN aussi par contre la situation est plus délicate pour la CGC FO et CFDT qui refusent l'appel à la grève générale enfin en attente dans le 10 décembre il y a toujours un léger flottement dans la majorité René Bonnori apparaît dans une conférence de presse mais sans ses deux secrétaires d'État RPL Michel Alliomari et Michel Catala il est donc l'unique maître du dossier et il dit en mars 90 10 minutes avant d'avoir pris mes fonctions j'ai annoncé que je n'avais pas l'intention de réformer la loi Savary je dis la même chose ce soir Jacques Chirac quant à lui décrète une pause dans l'après-midi du 9 il rencontre le groupe UDF et RPR à l'Assemblée il supprime tous les projets de réforme prévus surtout le réforme de la nationalité Jean-Claude Gaudin dit effectivement on ne va pas remobiliser les gosses face à cela Mitterrand joue les juges arbitres et c'est sur Europe 1 qu'il s'exprime il dit j'ai pendant tous ces jours observé avec une grande patience pour saisir le moment dans l'intérêt du pays où il me faudrait dire ce qu'il convient de faire pour tirer le pays de l'ornière où il se trouvait et il revient ensuite s'ennoisement sur sa visite à la famille enneuillée de Malikou Sékine et s'étonne qu'il ait été le seul assisant effectivement Charles Pasqua s'est contenté de visiter les policiers blessés mais aurait-il pu aller voir la famille Sékine dans ses mémoires il écrit je cite je ne peux pas faire cette démarche quoique j'en ressente le 10 décembre ils sont entre 126 000 et 600 000 selon les chiffres de la police à suivre la banderole noire sans texte tenue par les parents de la victime de la répression et la coordination nationale un important SO de 720 personnes est constitué d'étudiants de membres de la CGT de la CFDT de la LIC révolutionnaire et du PS mais il n'y aura pas d'incident aucun le 11 décembre à 15h la dernière coordination nationale se réunit à Jussieu les dépats portent évidemment sur la suite à donner à ce mouvement la préoccupation principale des délégués et bien sûr l'avenir la dynamique que ces coordinations ont lancées depuis le 22 novembre pour autant cette coordination a su contre Vence et Marais maintenir le cap elle a dû affronter le gouvernement contenir le sentiment de vengeance de bien des étudiants au lendemain de la manifestation du 4 et surtout après la mort de Malik Osekin dynamiser les troupes menacées par la peur le découragement et le danger de dissension dans ses propres rangs enfin la coordination est parvenue à faire céder le pouvoir non seulement sur le projet de loi mais aussi d'une façon plus large sur sa politique libérale engagée depuis le 16 mars par la coalition RPR-MUF pour beaucoup d'étudiants et pour toutes ces raisons la coordination doit survivre au mouvement de grandes tendances se dessinent alors celle des JCR de l'UT Ouvrière et de l'OCI et dans une moindre mesure du PCF qui préserverait volontiers cette coordination afin de garantir une certaine autonomie du mouvement par rapport au parti socialiste et à l'UNEFID tout en délargissant considérablement leur audience auprès des étudiants à l'opposé celle de la majorité de l'UNEFID proche du PS qui n'envisage pas que cette structure qui pourtant a été validée lors des états généraux par Philippe Darula perdure de façon parallèle et concurrente face aux syndicats étudiants pour Pierre-François Gros la situation est moins clivée il explique ok on dissout la coordination justement on fait la démonstration que ce n'est pas une opération ou une structure gauchiste et que surtout par rapport à l'UNEF on a fait la démonstration pédagogique que pour nous l'auto-organisation c'est quand il y a un mouvement c'est pas contre les organisations nationales le mouvement est terminé retour aux organisations syndicales et pour David Assouline si la majorité de syndicats refuse de conserver la coordination nationale au-delà du mouvement de grève elle n'est pas pour autant hostile au maintien d'une mobilisation unitaire et vigilante afin de lancer un appel à la tenue de nouveaux états généraux qui auront lieu l'année d'après des étudiants de Caen font une intervention quasi visionnaire celle d'une réunification des deux UNEF et des auto-organisés Pierre-François Gros explique encore on fait un appel pour des états généraux et pour la réunification de l'UNEF c'est nous qui faisons passer ça par cabieux toujours en fait il y a un deal donc on fait passer ça Darula et l'UNEF ID avalent la réunification dont ils ne veulent pas et qui s'aborderont huit mois plus tard et l'UNEF SE accepte aussi ça du mot d'élève nous on le fait passer dans une coordination qui s'est politisée et qui comprend que ça déstabilise les deux appareils syndicaux donc qui nous suit on aurait fait ça trois semaines avant on nous aurait dit la réunification de l'UNEF on s'en fout mais on le fait aussi dans le cadre des états généraux on va reprendre un processus un peu auto-organisé avec les deux UNEF pour aboutir à la réunification enfin à une heure du matin la motion générale est adoptée dans l'en fait 34 mai les délégués saluent la fin du mouvement et l'autodissolution de la coordination nationale par le slogan qui les accompagne depuis les états généraux du 22 unité unité je vous remercie écoute Olivier merci de la longueur mais c'est très dense et voilà ça aborde beaucoup de questions ça mériterait on s'attarde en fait on aurait dû faire plusieurs deux séances au moins oui indépendamment du fond bon je rajouterai rien parce qu'on a peu de temps c'est-à-dire j'ai vu les papiers oui TDEU c'est tendance pour la défense de l'UNEF oui c'est ça quand ils deviennent en fait les Lambertus qui restent deviennent minoritaires on pourra s'attarder alors tu as les moments où tu dis Daniel Cabieux ce que fait Daniel Cabieux sur la coordination la convocation de la coordination à Jussieu bon c'est pas Cabieux tout ça est discuté dans le secrétariat étudiant de la LCR et tout ça fait l'objet d'échange au téléphone notamment la coordination de Jussieu qui vise à amener les comités de grève en tant que tels les facs en grève et les comités de grève en tant que tels aux états généraux puisque les états généraux sont beaucoup plus larges que les simples facs en grève et les facs en grève ont une légitimité et donc effectivement on a l'affaire d'un rapport de force et d'un compromis mais par exemple la majorité de l'UNFID ne voit pas d'un bon oeil ces réunions de Jussieu c'est pour cela que quand Christophe Rameau à un moment donné est pris puisque ça commence par un meeting à Jussieu avec 2000 personnes 1500-2000 personnes c'est leur grand amphithe plein air qui n'existe plus et plein à ce moment là Christophe Rameau qui est parti dans son lyrisme emporté dans son élan dit on va aller tous partir en manif place Saint-Michel et on est quelques-uns quasiment le décrocher de l'estrade en disant t'es totalement fou alors que les gens de la majorité de l'UNFID applaudissent parce qu'effectivement partir en manif ce n'est pas c'est condamné à ce qu'il n'y ait pas de réunion ou pas une bonne réunion voilà donc ça c'était pour ça alors à un moment donné tu parles enfin sur deux questions un peu factuelles enfin ce ne sont pas des questions sur le l'auto-organisation ne date pas du congrès alors peut-être à l'écrit je pense que c'était bien mais ne date pas du congrès précédent la phrase sur l'auto-organisation le congrès précédent il y a c'est 1984 or la charte de réunification c'est 1980 ah pardon oui donc oui puisque c'est ce que dit ce qu'il appelle le compromis de la réunification puisque c'est dès le début c'est une concession que fait l'UNFUS au MAS ou l'action syndicale pour pouvoir permettre l'unification MAS UNFUS et puis à un moment donné tu parles de l'UNFID ne contraint plus les militants à la discipline syndicale c'est pas exactement ça parce qu'il n'y a pas de discipline syndicale il y a des disciplines de courant ce qui se passe c'est que l'UNFID les instances de l'UNFID ne se réunissent plus l'UNFID est officiellement représentée par son président et seulement et seulement par son président donc en fait l'UNFID fonctionne n'apparaît que très peu durant le mouvement y compris beaucoup d'AGE c'est les directions d'AGE quand ils s'exprimentent en tant qu'AGE ce qui évite d'ailleurs de discuter de ce qui fâche voilà donc il y a les choses qui se passent en coordination et puis par ailleurs chaque courant avec évidemment des ponts des discussions comme tu l'as décrit mène sa barque si je veux dire et son orientation et donc voilà enfin c'était les remarques un petit peu factuelles on pourrait revenir plus en avant sur la question mais on remettra plus tard des coordinations enfin pour discuter un peu du fond alors il y a il y a tout de même le parallèle 76-86 c'est-à-dire la génération oui parce que tu dis à juste titre David Assouline il participe dans le mouvement étudiant de 1976 à un mouvement lycéen contre la réforme contre la réforme à bi c'est 76 puisque c'est là c'est pas 75 il y en a deux il y a deux mouvements il y a habit 1 et habit 2 ah d'accord en fait 75 il y a un premier mouvement contre la réforme habit qui ne débouche pas mais qui est plus fort que le mouvement lycéen de 76 qui en fait va être un mouvement contre habit en essayant de profiter du mouvement étudiant contre la réforme du second cycle mais ça ne marche pas ça marche très peu c'est je suivais entre guillemets le secteur lycéen à l'époque et je me souviens très bien que c'est effectivement on tente de dire puisqu'il y a un mouvement étudiant on refait un peu le mouvement lycéen derrière mais ça marche très peu bon il y a le manif et tout mais il y a des coordinations pour effectivement mais ce qui est important tout de même c'est que c'est la continuité entre deux générations puisque grosso modo 76 étudiants ou lycéens quand on le prend ou le 73 lycéen Julien Drey qui n'est plus dans l'UNAFID en soit en 86 mais qui suit en fait la génération 73-76 lycéenne puis étudiante est celle qui encadre pour certains encore en place et pour d'autres qui encadre le mouvement de 1986 qui offre énormément de caractéristiques communes moi-même je fais le 73 lycéen et je fais le 86 étudiants voilà c'était quelques remarques mais on aura l'occasion d'y revenir ultérieurement Johanna je ne sais pas si tu ah oui bon alors merci encore une fois Olivier pour sa présentation presque vivante j'avais l'impression de te suivre dans le manif enfin voilà et pas que le manif dans le débat politique et dans le débat aussi entre les étudiantes étudiants d'époque j'ai une question un peu pratique enfin pratico-technique c'est-à-dire les enfin en fait j'aimerais bien mais peut-être que tu l'as déjà évoqué mais c'est pas grave enfin c'est-à-dire lors du dernier séminaire sur ton corpus et tout 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 ce que tu viens de nous lire est-ce que c'était à partir des parce que je sais déjà que t'as fait pas mal des entretiens enfin t'as réclui des entretiens est-ce que c'était des paroles d'entretiens est-ce que c'était la presse est-ce que c'était les archives enfin voilà juste un tout petit peu un petit mot sur ton corpus parce que il faut rétablir un peu la chronologie lorsque j'ai présenté la première partie donc la partie parlementaire j'étais doctorant et j'ai soutenu ma thèse deux jours après donc maintenant effectivement ma thèse j'ai pas encore de projet mais il faudrait que j'en parle avec Roby éventuellement alors pour ce qui est du corpus alors j'ai réussi à avoir des entretiens avec beaucoup d'anciens étudiants alors le reste c'est là où j'ai eu le plus d'entretiens parce que à droite la plupart des gens ont refusé de me parler donc par exemple ah zut j'ai oublié son nom il y a un ancien ministre que j'ai eu au téléphone qui m'a appelé il m'a dit monsieur Coulebois on va se retrouver oui on va se parler tout très bien et puis qu'un jour après il m'appelle en me disant bah non j'annule le rendez-vous Aliot-Marie ne m'a jamais répondu alors Pasqua était mort Monori était mort Devaquet est mort aussi alors que je commençais à travailler sur ma thèse mais je n'ai pu rencontrer que Jacques Toubon qui était un proche d'Alain Devaquet à gauche et chez les étudiants j'ai rencontré David Assouline Isabelle Thomas Alain Boer Philippe Dargula mais pour être très franc je me méfiais de ce qu'il me racontait parce que enfin tous ces gens ont eu un parcours politique important après ça a été un vrai tremplin pour eux soit ils sont devenus ministres soit ils sont devenus députés sénateurs députés européens en ce qui concerne Isabelle Thomas l'essentiel de ce que je cite c'est issu de mes propres entretiens après j'ai croisé avec ça tous les entretiens que j'ai pu trouver dans des articles d'historien ou de sociologue il y a pas mal de choses Didier Leski voilà un troupe Didier Leski qui a fait un travail à cette époque-là un travail universitaire après je me suis reposé sur les travaux universitaires de Roby Morder et sur le témoignage et sur ton témoignage également je me suis reposé aussi alors ça c'est vraiment intéressant sur les deux rapports de commission d'enquête du Sénat et de l'Assemblée et à l'Assemblée toutes les composantes de ce mouvement donc ça va des étudiants des syndicalistes étudiants jusqu'aux policiers et en passant par les présidents de l'université en passant par tous ces gens-là les ministres donc j'ai pu avoir des témoignages à ce moment-là d'Alain Devaquet de René Menori et ça c'est une source assez intéressante la commission d'enquête du Sénat elle reposait essentiellement sur les problèmes de maintien de l'ordre alors avec un petit problème c'est qu'il ne pouvait en aucun cas ni d'un côté ni de l'autre du reste aborder la mort de Malik Ousikine puisque une procédure était en cours et qu'on ne peut pas s'exprimer y compris devant des députés ou des sénateurs alors qu'une procédure est en cours après la mort d'un homme et enfin il y a le rapport de la commission d'enquête de la Ligue des Droits de l'Homme qui est vraiment intéressant et très riche et chose beaucoup plus rare j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Miniaval qui est un enseignant qui a compilé des entretiens alors c'est énorme c'est un travail énorme de tous les acteurs politiques du monde de l'éducation nationale de la fin de la guerre jusqu'à nos jours et bien évidemment dans le tas il y a des entretiens avec Monori avec les chefs de cabinet les directeurs de cabinet tous ces gens là donc c'est j'ai pu avoir accès à des témoignages de Marc Fossier qui était au cabinet de Monori de Saint-Cernin dont je parle voilà et il était ravi du reste il m'a dit pour l'instant ça ne sert pas à grand chose peu de gens s'en sont servis donc il m'a donné accès à tous ces enregistrements et ensuite j'ai travaillé sur les archives de Vaquet aux archives nationales et là grosse déception il n'y a rien il y a des convocations à des réunions il n'y a pas de compte rendu donc j'ai pu établir effectivement la liste des gens qui participaient au conseil restreint des gens qui participaient à ces réunions là mais pas de contenu alors là aussi quand on fait une thèse c'est toujours un peu sensible d'aller aux archives parce qu'on se dit c'est la course en trésor donc ils ont perdu mon dossier ça a duré deux ans enfin bon une fois que j'ai pu avoir accès aux archives il n'y avait pas grand chose donc j'étais assez déçu donc voilà et puis je me suis beaucoup reposé sur la presse la presse écrite le monde et l'IB ont été très prolixes dans ma thèse j'ai fait des petits graphiques avec le nombre d'articles concernant la loi de Vaquet puis les événements pour le monde et libération et l'UMA et puis la presse hebdo et puis aussi les archives de l'INA qu'on retrouve sur Youtube sur les manifestations voilà parfait merci bien merci bah écoute on a on a mené jusqu'au bout il faut reprendre on verra pour les cahiers du germe donc on a mené